Festa Locale, fête, c'est un nom ! Comment t'es venu l'idée ? Avec des potes, on arrivait un peu par hasard sur une fête populaire. C'était la fête du Haran à Dieppe. Et en fait, on a passé un moment de fou, de rencontre et de convivité. Et on voulait faire d'autres fêtes populaires. Et il s'avère qu'il n'y avait aucun site qui référençait et qui mettait en valeur ce patrimoine culturel et immatériel. Donc on a décidé de lancer Festa Locale, qui est un site qui permet de trouver facilement des fêtes populaires partout au pays. Concrètement, c'est quoi Festa Locale ? Festa Locale, c'est aujourd'hui plus de 3000 fêtes populaires sur un seul et même site. Il faut retrouver des fêtes nooses, des carnavals, des fêtes de village, des foires artisanales. Et voilà, c'est à vous, selon vos envies, selon vos goûts, avec vos familles, vos amis, d'aller faire la fête et découvrir la France par les fêtes populaires. Depuis un an, comment as-tu géré le projet ? Pour bien m'imprégner des fêtes populaires, en fait, cet été, j'ai fait le tour de France des fêtes populaires. Je suis parti de Vannes. J'ai fait plus de 3000 kilomètres à vélo. En allant jusqu'en Alsace, j'ai descendu jusqu'au Salp. En passant par la Vendée. Et mon objectif était vraiment de faire le plus de fêtes populaires dont j'en ai fait une quinzaine. Et notamment des événements qui m'ont marqué pour leur singularité et pour les rencontres que j'ai faites avec les participants, les ordinateurs. J'ai fait une fête franco-écossaise où il y avait de la cornemuse pendant 3-4 jours. C'est assez fabuleux. Une fête du mouton avec des milliers de personnes. Une course de tracteur tondeuse. Et c'est vraiment ça l'objectif de Festa Local. C'est de découvrir des fêtes atypiques et de rencontrer du monde qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer dans nos cercles d'amis. Vraiment, c'est de découvrir la France par le voyage et par la culture. C'est quoi la suite pour Festa Local ? La suite pour Festa Local, c'est de continuer d'être un média des fêtes populaires, d'être un guide pour que vous, vous ayez trouvé des fêtes populaires en France, mais aussi partout ailleurs, en Europe. Et que vous en avez, vos amis, à aller faire la fête. Et il y a aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'être un partenaire des ordinateurs, d'être un outil fonctionnel pour eux mettre leur événement en valeur. Donc aujourd'hui, il y a une première version. Bien sûr, il y a eu des difficultés pour la faire, mais qui marche plutôt bien. Et on est en train de finaliser la deuxième version que vous allez avoir dans les prochaines semaines et qui est hyper intuitive, qui va vous permettre de trouver des fêtes populaires par région, par département. Vous aurez une carte interactive qui vous permettra de choisir n'importe quelle fête populaire. Et si vous êtes aventurieux, si vous êtes curieux, vous avez toutes les cartes en main pour découvrir les fêtes populaires. Allez-y, faites la fête ! Comment fait-on pour t'aider ? C'est de continuer à en parler, de faire du bouche à oreille à vos amis, à vos familles. Il y a une vraie attente derrière Festa Locale, donc continuez et moi, ça me fait beaucoup plaisir. La deuxième façon de me soutenir, c'est important, toujours, mais j'ai ouvert une cagnotte en ligne il y a peu. Le lien est juste sous la tête, donc n'hésitez pas si vous pouvez me soutenir. Et la troisième version qui est la plus simple, c'est d'aller faire la fête de cet été. Allez, amusez-vous !